Découvrez Dream Lab, la nouveauté Canva qui va vous permettre de créer des images grâce à l'intelligence artificielle directement depuis Canva. Cette nouveauté est juste incroyable et dans ce tutoriel je vais vous présenter comment on vous en sert. Bonjour je suis Eugénie, je suis la confondatrice d'Elson Mirake. Sur notre chaîne vous retrouverez de nombreux tutoriels pour vous aider à vous servir de tout plein d'outils digitaux. Donc surtout n'hésitez pas à vous abonner pour nous soutenir et pour ne manquer aucune de nos vidéos. Nous vous en serons extrêmement reconnaissants. Alors c'est parti on va tout de suite ensemble découvrir Dream Lab. Alors Dream Lab qu'est-ce que c'est et comment y accéder ? C'est une intelligence artificielle qui vous permet de générer des images uniques directement depuis l'application Canva. Vous voyez ici et bien j'ai généré plusieurs images d'un chat roi dans son petit palais majestueux. C'est juste incroyable. Alors comment y accéder ? Deux façons différentes. Première manière, lorsque vous êtes sur votre page d'accueil de Canva, vous retrouverez dans votre barre latérale ici l'onglet Dream Lab. Il vous suffit de cliquer dessus pour accéder à votre interface de Dream Lab. Si jamais vous ne voyez pas ce petit icône dans votre barre latérale, il vous suffit simplement de taper dans votre barre de navigation canva.com slash dream-lab et puis vous faites entrer et vous arriverez donc sur ce studio de génération d'images grâce à l'intelligence artificielle. Alors comment ça fonctionne ? Lorsque vous allez arriver sur Dream Lab, hop je vais enlever ça, vous aurez bien juste ici plusieurs éléments. Donc premièrement, ici vous avez un petit encart qui vous demande de décrire l'image que vous souhaitez créer. Ici vous voyez, il vous précise en quelques mots. C'est pas vraiment vrai. Sachez que plus vous allez mettre de détails, plus vous aurez des images de qualité. Donc on va voir ensuite comment créer de super prontes grâce à le chat GPT. Donc regardez bien l'intégralité de cette vidéo. Ici vous allez pouvoir modifier le style d'image que vous allez vouloir créer. Donc il vous suffit de cliquer dessus. Par défaut, vous serez sur le mode intelligent. Donc là c'est vraiment lui qui va lire finalement votre prompt, votre descriptif et qui va voir qu'est-ce qui lui semble être le plus approprié. Sinon vous pouvez le modifier et vous avez donc plein d'autres styles. Donc des illustrations, cinématiques, rendu 3D. Et vous voyez à chaque fois, vous avez des petites illustrations qui vous présentent finalement un aperçu de ce à quoi ça peut ressembler. Et juste à côté, si vous cliquez ici, vous allez pouvoir modifier le ratio. Donc vous voyez ici, vous avez différents ratios. Donc ça c'est important. Si vous voulez avoir un ratio spécifique, si vous voulez avoir par exemple un format paysage ou un format utilisé par exemple dans vos stories Instagram, vous pourrez vous amuser avec ces différents formats. Ici, tout en haut, vous retrouverez le nom de crédit restant. Il faut savoir qu'avec la version gratuite de Canva, vous avez accès à 20 crédits. Et vous aurez en tout et pour tout 20 crédits. Donc c'est-à-dire que vous pourrez envoyer 20 requêtes différentes. Et lorsque vous aurez envoyé ces 20 requêtes, eh bien vous n'en aurez plus. Avec la version pro de Canva, vous avez 500 crédits par mois. Ce qui va vous permettre de générer donc, enfin d'envoyer 500 requêtes différentes. Et ça, ça se remet à zéro. Enfin, ça se remet à 500 tous les mois. Votre compteur repart à zéro, enfin à 500 tous les mois. Dans tous les cas, que vous ayez la version gratuite ou la version pro de Canva, vous pouvez tester cette nouveauté et voir si elle vous plaît pour passer à la version pro éventuelle. Lorsque vous allez arriver pour la toute première fois sur le Dream Lab, ici, vous n'aurez pas les images que vous avez déjà générées. Donc là, vous voyez, moi j'ai mon fil qui me permet de voir les images que j'ai déjà générées avec les promptes. Vous voyez, ici, on en voit plein de différents. Donc là, c'est toujours la même chose, plus ou moins. Je m'amélise juste avec le style pour pouvoir mieux comprendre. Et on reviendra dessus juste après. Et ici, vous voyez, j'en ai généré, eh bien, une autre. Cependant, lorsque vous allez arriver, vous n'aurez pas votre fil et vous ne pourrez pas remonter sur des choses que vous n'avez pas créées. C'est évident. La première fois que vous allez arriver sur le Dream Lab, vous aurez comme une galerie avec des exemples d'images que vous pouvez créer avec l'IA de Canva. Donc typiquement, je me suis mis sur un compte gratuit. Donc vous voyez ici, sur le côté, comme je vous le disais tout à l'heure, vous n'avez pas accès au Dream Lab. Donc dans la barre de navigation, eh bien, vous tapez Dream Lab et vous pourrez y accéder. Et donc là, vous voyez, vous avez donc ici votre nombre de crédits, 20. Et en dessous, vous avez des idées, des inspirations. Si vous passez votre souris sur l'inspiration, vous voyez ici, vous avez un petit bouton qui vous permet d'utiliser le prompt. Donc cliquez ici. Et là, vous voyez, vous avez votre prompt qui se met. Et là, on comprend bien que lorsqu'il nous dit qu'on peut décrire l'image qu'on veut créer en quelques mots, ce n'est pas vraiment vrai. On voit le prompt, il est très long, il est très détaillé. Donc une illustration, complexité détaillée, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce qu'il y a dessus, les couleurs, la résolution, l'atmosphère, l'éclairage. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de détails. Et donc ça, vous pouvez essayer avec les différents prompts. Donc là, on peut regarder avec les chiens. Vous voyez ici, bam, de nouveau, on a beaucoup, beaucoup de détails. Donc l'enjeu et le petit défi, en fait, pour vous, ça va être de créer les bons prompts qui correspondent à ce que vous aimeriez créer et qu'ils soient suffisamment détaillés pour que Canva et le Dream Lab vous offrent de super résultats. Donc pour ça, vous allez pouvoir vous aider de tchat GPT pour qu'ils vous aident à créer de super prompts. Donc ce que vous pouvez faire, et vous retrouverez le descriptif, enfin le prompt dans le descriptif, vous pourrez le copier et le coller. Vous allez pouvoir utiliser ce prompt. Aujourd'hui, tu vas m'aider à créer des prompts pour l'intelligence artificielle de création d'images Dream Lab de Canva. Voici un prompt de référence. Et ici, vous allez pouvoir lui coller l'un des prompts que vous trouverez, eh bien, en utilisant le petit bouton Utiliser. Donc vous copiez ce prompt et vous venez le coller à l'intérieur. Je vais te donner des instructions pour que tu m'aides à créer de nouveaux prompts détaillés en te basant sur cette référente. Est-ce que tu as compris ? Et à partir de là, vous allez pouvoir simplement lui dire ce que vous aimeriez qu'il crée pour vous. Le premier test que j'ai fait, c'est le portrait d'une femme préparant un plat végétarien dans une cuisine très moderne avec ses enfants jouants à côté d'elle. Donc en soi, j'aurais pu juste mettre ça au niveau du Dream Lab, au niveau de Canva, ici. Sauf que ce n'est pas suffisamment détaillé pour avoir de bons résultats. Donc en le donnant à ChatGPT, vous voyez ici, pam, il nous a bien plus à augmenter. Il nous a mis bien bien plus de choses à l'intérieur de ce prompt. Donc on l'a tout simplement copié et on l'a collé ici. Donc là, vous pouvez faire la même chose. Une fois que vous avez collé votre prompt, vous pouvez, pour commencer, laisser en mode intelligent, sauf si vous savez d'ores et déjà que vous voulez une illustration, par exemple. Et ici, vous allez pouvoir modifier votre ratio, si vous voulez un ratio spécifique. Donc là, par exemple, on peut partir sur du 16 neuvième pour avoir vraiment un ratio très long. Et puis, vous cliquez sur Créer. C'est très rapide. Lorsque vous allez demander de créer des images, il va toujours vous proposer 4 propositions différentes. Donc ici, vous voyez, il nous en propose 4. Bon, 3, puisque a priori, il y a trop de personnes qui utilisent actuellement le Dream Lab. Donc il nous propose de réessayer dans quelques minutes. Il nous en a déjà proposé 3. Vous voyez, ici, il me l'a fait tout à l'heure. Sinon, il m'a toujours bien fait mes 4 propositions différentes. Pour voir en grand nos propositions, il nous suffit de cliquer dessus. Et ici, vous voyez votre proposition. Moi, je la trouve géniale. Elle est vraiment top. On peut regarder la deuxième. Donc elle est super aussi. Et on peut regarder la troisième. Donc là, on a plus d'enfants. Et elle est top aussi. À partir du moment où il y a une image qui vous plaît, vous avez deux options, même trois. Premièrement, vous pouvez essayer de la télécharger. Donc là, vous pouvez passer votre souris sur l'image. Et vous voyez, ici, vous avez ce petit icône qui vous permet de télécharger l'image sur votre ordinateur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si vous cliquez sur l'image, vous allez pouvoir lui demander de créer quelque chose à partir de cette image. Donc vous pouvez faire créer avec. Et là, il va vous ouvrir une création au format de votre image. Et vous pourrez donc vous amuser avec cette création. Donc là, je vais rajouter une page. Je vais aller dans les designs. Et puis, je vais voir si je ne peux pas utiliser une mise en forme pour glisser simplement mon image derrière. Hop ! Je vais tout copier. Je vais tout coller ici. Alors évidemment, stratégie de communication, ça ne va pas du tout. Mais nous pourrions tout à fait imaginer avoir autre chose. Et puis, personnaliser notre création avec cette image. Bien entendu, l'image, vous voyez, elle prend là l'intégralité de notre poste. Je sélectionne l'image, je peux la déplacer. Et je peux venir la diminuer, la repositionner sur ma création. Je peux l'agrandir également. Je peux double-cliquer dessus pour modifier sa position. Et puis, ensuite ici, je peux mettre du texte. Je peux mettre des couleurs. Si je descends un petit peu, ici, il me propose de reprendre les couleurs de la photo. Pour avoir quelque chose d'harmonieux. Super ! Et puis après, je peux ajouter mon texte comme j'envie. Bon, là, on va prendre ça par exemple. Hop ! Donc, vous pouvez vraiment vous amuser à partir de l'image que vous avez créée. Depuis le Dream Lab, vous pouvez vraiment vous en servir dans votre création. Donc ça, c'est la deuxième chose que vous pouvez faire. Pour retourner sur le Dream Lab, eh bien, hop ! Vous retournez au niveau de votre petite barre latérale. Vous revenez sur votre Dream Lab. Et ici, vous avez de nouveau accès aux images. La dernière chose que vous allez pouvoir faire, c'est que vous allez pouvoir modifier l'image. Vous allez pouvoir modifier les couleurs. Vous allez pouvoir supprimer des éléments, des choses comme ça. Et pour ça, il vous suffit, lorsque vous passez votre souris sur l'image, vous cliquez sur modifier. Et là, encore une fois, ça va vous ouvrir l'image, eh bien, dans une création. Et vous voyez, sur le côté, ça vous ouvre le panel pour apporter des modifications au niveau de l'image. Vous pouvez cliquer sur ajuster. Et vous pouvez activer l'ajustement automatique. Donc là, ça nous la rend un petit peu plus lumineuse. Et après, sinon, vous pouvez vous amuser avec tout ce qui est tous les petits réglages au niveau, eh bien, de votre image. Et puis, bien entendu, vous avez toutes les autres options du Studio Magique, comme par exemple la gomme magique, pour décider d'effacer un élément en particulier. Donc, bon, par exemple, là, voilà, l'huile d'olive, là derrière, on ne la veut pas. On peut l'effacer et ça va nous la supprimer. Cette gomme magique, elle est disponible uniquement avec la version Pro de Canva. Mais vous voyez, ça vous donne une idée de comment vous pouvez modifier et personnaliser un petit peu les images qui auront été générées grâce au DreamLab. Donc, je répète, trois façons d'utiliser une image créée avec le DreamLab. Soit vous la téléchargez sur votre ordinateur. Soit vous l'utilisez directement dans un design. Soit vous apportez des modifications sur cette image. Donc, on va cliquer sur les trois petits points pour ouvrir le menu et on va retourner dans notre DreamLab. Donc ça, ce prompt, vous allez vraiment pouvoir vous en servir autant de fois que vous le souhaitez. Et ici, vous voyez, enfin, cette conversation là dans ChatGPT. Et là, vous voyez, j'ai continué, je lui ai envoyé un autre prompt. Un chat assis sur un trône dans un palais royal comme s'il était le roi. C'est ce prompt qui m'a permis de générer ces différentes images. Vous allez donc pouvoir envoyer une autre requête maintenant sur ChatGPT. On va par exemple, cette fois-ci, lui demander quelque chose de plus spécifique. On va par exemple lui demander une illustration d'une fée pour un livre pour enfants. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très spécifique. On le copie. Et puis, on va revenir dans notre DreamLab. On va coller notre prompt. Ici, bon, on parle d'une illustration. Donc, on va quand même mettre illustration, mais il devrait le comprendre. Si on reste en intelligent, il devrait comprendre. Et puis, le format, on va garder notre format carré. Et puis, on va faire créer. Donc, voilà les quatre propositions qu'il nous fait. C'est vraiment trop mignon. J'adore celle-ci pour un livre pour enfants. Je la trouve vraiment super jolie. Puis, avec tous les petits détails qu'on retrouve ici. Donc, je trouve ça vraiment... Moi, j'adore. Je trouve ça top, les intelligences artificielles de création d'images. Donc, voilà pour l'utilisation du DreamLab de Canva. Vous avez vu, il n'y a rien de compliqué. Il vous suffit simplement de bien travailler votre prompt avec ChatGPT, de bien cibler ce que vous souhaitez créer. Et ensuite, bam, le tour est joué. Dites-nous dans les commentaires ce que vous allez créer avec le DreamLab. Et puis, nous, on a super hâte de voir les images que vous allez pouvoir créer. Avant de finir, je voulais aborder une question qui va probablement revenir très souvent. C'est, qu'en est-il des droits d'utilisation, ces images créées avec le DreamLab ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Alors là, vous savez, je n'ai pas envie de m'avancer. Je vais simplement vous montrer ce qu'il y a écrit dans l'aide de Canva concernant le DreamLab. Puis-je utiliser DreamLab pour un usage commercial ? Même eux ne connaissent pas la réponse à cette question, puisque tout va dépendre de la législation et du régime du droit d'auteur dans le pays dans lequel vous vous trouvez. Sachez qu'en France, les images qui sont générées grâce à l'intelligence artificielle vous appartiennent. Et c'est ce qu'il y a écrit ici. Entre vous et Canva, vous possédez les images et les vidéos que vous créez avec DreamLab. Sous réserve que vous respectiez nos conditions générales d'utilisation. Donc oui, ces images vous appartiennent. Vous pouvez vous en servir sur vos réseaux sociaux, dans vos posts. Vous pouvez vraiment, vraiment, vraiment vous en servir. Vous n'êtes pas du tout obligé de spécifier que ça a été créé avec le DreamLab de Canva. Ça, c'est vraiment à vous de voir si vous voulez spécifier si l'image a été créée avec une intelligence artificielle ou non. Ça vous revient. Sachez cependant que si vous créez des éléments qui sont d'ores et déjà déposés, donc je ne sais pas moi, une image de Mickey se baladant dans la forêt. Mickey, c'est un personnage qui est déposé. Il y a un droit d'auteur. Là, vous ne pourrez pas vous en servir. Parce que vous portez atteinte au droit d'auteur de Mickey. De Barbie, de Lilo & Stitch ou je ne sais quoi encore. D'accord ? Donc à partir du moment où vous envoyez des promptes comme on vient de le faire, une fée, un chat, une femme dans une cuisine, vous n'atteignez aucun droit d'auteur en la matière. Donc voilà pour l'utilisation du DreamLab. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Bien entendu, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un petit like, un petit pouce. Ça nous fait toujours plaisir. Et puis bien entendu, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et je vous dis à très vite ! Sous-titrage ST' 501